Vos deux centres de rénovation au Marois de Newport et dans sa beau-fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent reflets d'ici. Des centaines de millions en coupes financières dans le réseau québécois des CPE ont de sérieuses conséquences en Gaspésie aussi. Thierry Haroun résume le problème. Pas moins de neuf représentants de CPE de la région ont fait une sortie publique en compagnie du député de Bonaventure, Sylvain Roy, à Chandler lundi dernier pour demander à Québec de réinjecter les 300 millions de dollars coupés au cours des trois dernières années. À titre d'exemple, au CPE La Belle Journée, dans Roger Persé, ce sont 127 000 $ en moins seulement cette année. Et de 2013 à 2016, le budget a été coupé de plus de 250 000 $, ce qui représente 20 % de son enveloppe de fonctionnement. Conséquence, le réseau dans son ensemble est à bout de souffle. Coupure d'emploi, des postes qui passent de temps plein à temps partiel, du stress, un climat d'insécurité en milieu de travail, des problèmes d'accès à la formation et de recrutement. Et c'est sans compter les déficits anticipés cette année pour plusieurs d'entre eux. 50 000 $ pour celui de Passe-Pébiac. Le député Sylvain Roy parle d'une volonté affichée de Québec de déstructurer le réseau. Première des choses, modulation des tarifs de garde. Là, on manque de l'universalité, mais c'est pas compliqué. Les gens payent de l'impôt, surtout de la classe moyenne. On la paye déjà, cette impôt-là. Mais là, on arrive avec un autre impôt parce que t'as utilisé un service. Donc ça, il faudrait éliminer ça. Il y a eu des coupes de 300 millions. Ça fait en sorte qu'ils sont obligés de faire des pirouettes administratives hallucinantes pour garder du personnel. Ils sont obligés de maximiser en les changeant de groupe, bref, ou en les renvoyant chez eux. Donc, disons, une gestion de personnel très difficile. Donc, ce qui engendre pénurie, les gens viennent fatiguer de ne pas être sûrs de travailler. On crée des conditions de remboursement fiscal favorables aux privés. Je pense que c'est 604 millions, 635 millions en 2015 qui vont être retournés dans les poches des parents qui vont faire affaire avec le privé. Donc, on crée un environnement tarifaire et fiscal pour favoriser la déstructuration des CPE pour transférer vers le privé. La directrice de 3 CPE dans la Côte-de-Gaspé, Annie Chouina, rappelle que dans son cas, les 120 000 $ en moins par installation engendrent des conséquences concrètes. Alors, 120 000 $ cette année, évidemment, on ne coupe pas ça sans qu'il y ait d'impact. Les impacts principaux, ils sont d'abord chez le personnel. Ça veut dire quoi? Coupure de poste, réduction d'heure, coupure de pause, coupure du travail pédagogique, gestion au ratio qu'on appelle. C'est assez particulier la gestion au ratio parce que le ministère nous impose, par exemple, une éducatrice pour 8 enfants. Donc, une éducatrice ou un groupe prévu de 8 enfants. Quand on parle de gêner au ratio, ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas 8 enfants dans son groupe, on va aller chercher des enfants d'un autre groupe pour recréer un groupe de 8. Et on va dire à cette personne-là, par exemple, tu peux t'en aller, le ratio il est bon, donc je vais confier ces enfants-là à une autre éducatrice. Et ça, on fait ça comme le matin et l'après-midi pour pouvoir réduire le coût de la masse salariale qui est à peu près 96 % de notre budget de fonctionnement, 85 environ. Ce qui fait que, et ça génère une instabilité pour les enfants, et pour le personnel, c'est une insécurité. Combien d'heures je vais faire cette semaine? Est-ce que nous, on a coupé des postes de temps complet à temps partiel? Et honnêtement, c'est des emplois en région. Ça, moi, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada